Musique Un pont séparant les Eindomsaga et Kanyosha s'est effondré depuis ce dimanche le 20 novembre. Pour traverser, certains habitants de ces localités doivent payer de l'argent pour qu'il soit porté sur le dos. Ces usagers demandent du gouvernement de réhabiliter ce petit pont qui était de grande utilité pour cette population. Ce pont était d'une grande importance. Les gens traversaient pour faire des courses, les autres y passaient parce que c'est un raccourci, d'autres n'avaient pas de frais de transport. Ce pont était aussi utile pour des élèves pour éviter de contourner par la route Lumongui. Nous demandons qu'il soit vite et bien réhabilité. Beaucoup de gens y traversaient et qu'il soit également à grande vie. La vie était facile grâce à ce pont. Les motos nous déposaient ici pour traverser vers Moussaga ou de l'autre côté. Les gens descendaient des bus pour traverser à Kanyosha. C'est une grande perte pour les gens d'ici. Ce pont protégeait le grand pont sur la RN3 en diminuant la pression de l'eau. Nous demandons à ce que le bon voisinage ne soit pas perturbé. Ce pont séparant les quartiers Kinanila II de Moussaga et Kinogon de Kanyosha avait été construit en 2006, mais n'était pas entretenu selon les habitants aux alentours. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Merci.